bonjour ou bonsoir les gens c'est corgourcillon qui vous parle en direct de la douzième partie de mon clé fou de gabrienne night the beast within dans le dernier épisode on avait fait la visite de deux musées le musée de l'huideux et le musée de wagner on a encore des choses à faire dans l'un et dans l'autre et on était revenu ici pour parler à madame qui nous avait dit de essayer d'entrer en contact avec la personne qui essaie de nous aider enfin l'esprit qui essaie de nous aider donc je pense qu'il faut retourner au musée retourner voir le tableau c'est ce qui semble d'être le plus logique à faire voilà donc j'espère que vous avez bien que ce pays fou vous plaît toujours on va se promener en ville au moins oui tu as les clés justement italyse les donc on aura encore hittersberg et les deux musées alors je sais pas qu'ils sont encore à faire à ce musée là mais bon ah merde j'espère que ça va pas encore planter je suis reparti de ritterberg j'ai plus pensé ça a l'air de buggé ça a l'air d'avoir bien buggé bon hop tu 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 on restart d'accord c'était le château qui buggé moins pas le musée bon voilà c'est des choses qui arrivent en plus je crois que je repars directement de l'auberge effectivement bon on refait le chemin c'est parti je peux pas faire d'ellipse 1 puisque c'est le mode de tournage particulier à ou jeu ancien sur dos box donc du coup à sauvegarder ici ah on entend la voiture cette fois ci ok c'est quoi ça c'est qui est je n'ai pas besoin de racheter un ticket alors ceci je regarde le tableau ça fait quelque chose madame smith comprendra peut-être la signification de mon rêve je dois bien demander à quelqu'un cette histoire devient vraiment trop bizarre apparemment c'est d'asseurs sans l'a vu lui qu'est ce que j'aurais encore à faire ici alors ça on les a regardé on avait bien tout lu ici je n'ai aucune idée ça on l'avait regardé au final louis 2 en prince charmant ce rôle lui allait bien là bas il n'y a rien qu'est ce qu'on peut bien avoir oublié ça on l'avait regardé richard wagner j'ai l'impression que ça pèse une tonne garde-robe de louis 2 grand maître on l'avait regardé aussi il a l'air magnifique razznakimu non toi on s'en fout je me demande il n'y a pas un truc spécial oui je pense que j'avais déjà lu mais je préfère le réactiver ça on les a lus qu'est ce que j'aurais encore à faire ici je peux lui montrer un truc je ne sais pas on va essayer de lui parler encore je n'ai rien à lui dire pour l'instant donc ça on avait regardé razznakimu ça aussi on les avait fait ils font vraiment un couple ok quoi que je fasse ça me ramène ici qu'est ce que j'aurais bien à faire ici je ne sais pas on va essayer l'eau de puiser vu qu'apparemment on a aussi quelque chose à y faire je n'ai rien d'autre à dire à georges pour l'instant cosima était la femme de wagner je crois elle doit probablement des souvenirs de wagner je ne pense pas en avoir besoin ça c'est la sortie ça on avait regardé ça sont les deux portraits ça c'est le truc qui dit qu'il est mort là-dessus son masque de mort il a l'air assez rude on dirait le schéma de la structure d'un théâtre le Wittelsparathéâtre de Munich le moindre endroit est mesure c'est une lettre d'un certain monsieur Beaujolais tout ceci ne m'aide pas beaucoup je ne peux pas ouvrir un tiroir bon apparemment je ne peux pas ouvrir un tiroir je refais tout hein on finira bien par trouver ce qu'on a oublié ça serait ici c'est sûrement une maquette du théâtre qui appartenait à wagner ici à Bayreuth des costumes d'eau ici tout ce que je peux regarder c'est ça je crois que je vais activer tous les quatre aussi je ne vois pas ce que je suis censé faire je n'ai rien d'autre je pourrais lui montrer quelque chose je suis sûre que Georges ne veut pas voir ça je pourrais donc éventuellement lui montrer quelque chose ça veut donc dire qu'il faudrait que je ramasse quelque chose bon il doit encore y avoir quelque chose à faire à Rittersberg là je ne peux rien débloquer du tout qu'est-ce qu'on peut c'est moi ou il y avait un temps le château Ritter le berceau génétique de Gabriel au moins j'ai les clés maintenant on va aller voir si Gerd peut pas on va aller voir si elle va nous aider ah elle n'est plus là celles-ci sont en meilleur point celles-ci sont en meilleur point Gerd devait beaucoup aimer Wolfgang ah mais ça veut dire qu'elle est dans le château alors si elle n'est plus là on peut lui parler voilà et du coup on va sans doute se débloquer quelque chose ah oui elle est là ah bah voilà on se débloque alors on sauvegarde on va essayer de parler à Gerd on va essayer de parler à Gerd Gerd ? oui ? elles sont tout de suite de meilleures humeurs toutes les deux est-ce que Gabriel a donné des nouvelles ? non Grasse désolé c'est pas grave ok d'accord bon faut qu'on monte dans le bureau alors je vais monter sur la chaise oui alors une petite sauvegarde hop et la carte et la carte on va encore le réveiller au milieu de la nuit ? ah non allo ? hey professeur Barclay c'est Grasse oh bon j'ai un nom pour vous c'est herr Joseph Dalmeyer il est spécialiste de l'histoire bavaroise et je pense qu'il est quelque part pas loin de vous herr Joseph Dalmeyer génial vous avez le numéro ? oui bien sûr c'est le 4 9 8 2 5 5 5 2 2 3 4 la façon d'auto de les numéros merci beaucoup désolé du dérangement aucun problème quand allez-vous revenir à l'école Grasse ? quand je le saurai je vous le dirai bon bonne chance ah bah voilà on est à notre numéro de téléphone maintenant ils sont buggés ou pas ? ils sont buggés euh sinon on aurait entendu le téléphone ouais tout de suite ça fait une différence c'est quoi cette musique ? allo ? allo ? sindse herr Joseph Dalmeyer ? ya ? vous devez être Grasse Nakimura l'étudiante américaine en histoire ? oui je crois que vous vous intéressez à Louis II ? beaucoup bon il y a quelque chose que je veux vous montrer allez à Berg sur le lac Stanberger et retrouvez-moi à la chapelle d'accord merci oh attendez vous vouliez que je trouve quelque chose avant de nous voir ? eh bien euh j'osais espérer que vous connaissiez un certain loup noir c'était un contemporain de Louis II il vivait en Prusse je pense et il connaissait beaucoup de monde jamais entendu parler mais je regarderai à plus tard merci au revoir et ben voilà on avance euh hop donc on va aller faire un tour au lac ça sent encore le plan foiru cette histoire mais bon en fait Gris c'est une tombeuse elle attire tous les mecs et Gabriel aussi alors le lac de Stanberger oula c'est quoi cet endroit ? cette chapelle est un mémorial cette chapelle est un hum hum ça me dit rien qu'il veuille cette histoire c'est bon il est mort ici vous êtes grâce ? bonjour joseph je ne voulais pas vous faire peur je voulais vous montrer c'est ici que je le sens le plus pas comme au château bon que voulez-vous savoir ? ah ah j'ai pas sauvegardé euh attends en plus il y a encore 10 tonnes de texte allez c'est parti pour la discussion le professeur Barclay dit que vous adorez Louis II oui il était le dernier monarque de Bavière étant bavarois et passionné d'histoire ça suffit pour que je reste ici mais il y a plus pas vrai ? c'était un romantique vous savez ? rêveur et il était incompris et même diffamé on dirait que vous lui ressemblez moi ? oh j'ai une vie facile et moi je vis dans les années 90 et tous les yeux du pays ne sont pas braqués sur moi mais oui je lui ressemble ok donc t'es pd comme lui en gros euh alors euh hop on sauvegarde vous connaissez le journal de Louis II non ? bien sûr comment puis-je mettre la main dessus ? désolé j'ai essayé moi-même depuis au moins 5 ans il le garde au secret dans les archives royales et il ne le laisse pas sortir il doit penser qu'il contient des choses qui nuire à son image il ne laisse personne le voir jamais ? seule une personne hors du gouvernement a pu un jour le voir biographe il avait des amis dans la famille royale et ils l'ont laissé le consulter vous avez essayé de contacter Shapil de lui parler ? non je crois que je n'y ai jamais vraiment pensé c'est vraiment con si jamais vous découvrez quelque chose prévenez moi je vous le promets le bec il y a même pas pensé quoi ça veut rien dire parlez-moi de Louis II mais par où commencer je ne sais pas politiquement la chose la plus importante sur Louis II a été la signature de l'indépendance de la Bavière avec la Prusse en 1870 la Bavière est devenue une partie de l'Allemagne et Louis un prince de pacotille sous l'empereur prussien pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça ? la Bavière avait pris part à la guerre de 100 ans et le peuple en avait assez de la guerre la pression de la Prusse pour unifier les états allemands avait du bon sens mais Louis II devait avoir d'autres options en tout cas au moins il aurait dû négocier de meilleurs termes alors quelle était la vraie raison ? il était manipulé par Bismarck en tout cas c'est ce que je pense moi c'est quoi ce bruit ? si c'est un signe il est vachement enroué et au sujet de Louis II personnellement vous trouverez deux points de vue sur Louis II celui des touristes est en fait le romantique idéal Louis II le perdant tourmenté et puis il y a le point de vue des historiens Louis II était rongé par une culpabilité sexuelle permanente et par la suite s'est rendu complètement fou de remords mais je parie que vous avez un autre point de vue c'est bien trop pratique n'est-ce pas ? qu'il ait été fervent catholique il n'y a pas de doute et je suis sûr qu'il y avait des pressions pour le rendre normal mais il n'était pas prude du tout il aimait Byron ah bon ? oui, la philosophie, la cour de France par-dessus tout Louis II était trop égocentrique se fichait pas mal de ce que pensaient les autres et en plus il ne cherchait jamais à cacher ses relations s'il a souvent souffert de quelque chose dans sa vie romantique c'est surtout de désillusion personne ne lui rendait un amour aussi pur qu'il se vouait à lui-même ok, donc en plus il est vraiment égocentrique alors si ce n'était pas le sexe qui le tourmentait c'était quoi ? je ne sais pas son journal est plein de repentir je suis sûr que ce n'est pas ça si je connaissais la réponse j'écrirais même un bouquin sur le sujet pour mettre les choses au clair si on peut dire ok avez-vous lu quelque chose au sujet de Louis II et de son traîneau ? ça devait être quelque chose d'être dehors la nuit et de voir soudain le roi arriver avec son entourage on dit que la nuit Louis II était agité et que le fait de sortir et de sentir la course du traîneau le calmait quelquefois le traîneau ne suffisait pas il s'arrêtait dans une forêt isolée ordonnait à ses serviteurs de ne pas bouger et partait se promener seul pendant des heures ses serviteurs devenaient fous ok il allait chasser quoi alors on continue on va voir Bismarck alors parlez-moi de Bismarck Bismarck c'était le chancelier de l'empereur de Prusse un mauvais homme Bismarck avait la réputation de chercher les faiblesses des gens et de les manipuler et tout le monde sait très bien qu'il avait des espions chez le roi il pouvait même s'agir de quelqu'un de plus proche du roi et il était impliqué dans la conspiration pour déclarer Louis II fou j'ai fait la sauvegarde à chaque fois avec Grace parce que je ne peux pas lire les textes après avez-vous trouvé quelque chose au sujet du loup noir ? mais oui j'ai lu quelque chose là-dessus un jour mais je n'avais pas réalisé de qui vous parliez vraiment il s'appelait Gordon, Paul Gordon j'ai trouvé une référence à lui sous le nom de loup noir après votre coup de téléphone jamais entendu parler de lui, qui était-ce ? Gordon vivait dans l'entourage de la cour de Prusse il était beau, charmant, dangereux, ou c'est ce qu'on dit il y a eu des rumeurs sur lui qui le disaient prince étranger, espion prussien et même assassin comme vous vous intéressez à lui, j'ai trouvé des choses qui sont peut-être vraies on dit qu'il est arrivé de l'étranger vers 1800 mais qu'il était fier de son sang allemand vous savez d'où il venait ? non, mais il était extrêmement ambitieux il a probablement connu celui qui avait le pouvoir, Bismarck et lui a offert ses services Bismarck savait bien juger les talents, de cette sorte en tout cas ça continue que savez-vous d'autre sur Gordon ? il a dû faire quelque chose de remarquable Bismarck n'était pas généreux, il aimait se lier aux gens en faisant des promesses mais il les tenait rarement mais pour Gordon, si, il lui a attribué un titre royal et des terres en 1870 c'est la dernière référence que j'ai trouvé à son sujet mais comment a-t-il pu disparaître ? ce n'est pas inhabituel à l'époque ceux qui recevaient un titre changeaient généralement de nom et s'installer dans un endroit où personne ne les connaissait ils pouvaient agir en toute impunité ou jouer les lèche-bottes et toujours bien s'en sortir oh le petit rire idiot oh et oh c'est pas fini oui on en fait de la part l'hôte y a-t-il moyen de savoir quel était le nom de Gordon après avoir reçu son titre ? est-ce que c'est très important ? oui peut-être et bien vous pourriez peut-être réclamer une copie des registres officiels s'ils n'ont pas été détruits pendant la guerre le nouveau nom de Gordon devrait sûrement y être inscrit mais il vous faudrait un permis de recherche du gouvernement pour accéder à ces dossiers et c'est parfois très dur les obtenir beaucoup de paperasse génial ah accident de chasse que savez-vous sur l'accident de chasse de Louis II ? il y a deux ans environ on m'a présenté ce vieil homme grandiose un vrai fermier de l'ancien monde et son grand-père était Richard Orning les cuillers de Louis II oh il m'a raconté plein d'histoires sur Louis II quelquefois j'ai de la chance en fait il m'a dit qu'après l'accident de chasse Louis a été terriblement malade qu'il avait de la fièvre et qu'il devenait fou ils avaient peur que le loup lui ait transmis une maladie ou que la plaie se soit infectée un loup l'a mordu ? oui c'est assez courant il y avait beaucoup de loup dans les Alpes à l'époque les serviteurs étaient vraiment inquiets mais Louis II a guéri physiquement en tout cas le grand-père de Orning disait que c'est la fièvre qui aurait brisé l'esprit de Louis II qu'il était encore pire après l'accident mais en fait Louis II était un loup-garou que voulez-vous dire par Louis était encore pire après l'accident ? Louis a toujours été très personnel mais après l'accident il était plus sombre, la folie vers la fin il forçait même ses serviteurs à entrer dans sa chambre courbée pour qu'ils ne voient pas son visage le grand-père d'Orning dit qu'il avait un caractère terrifiant il entrait dans une rage folle à la moindre erreur il devait être terrifié par lui oui c'est vrai le grand-père d'Orning était désolé pour Louis II et Louis II haïssait sa propre violence il offrait toujours des cadeaux à ses serviteurs pour s'excuser bon, c'est tout pour l'instant merci de votre aide je vous en prie et si jamais vous voulez me reparler, passez-moi un coup de filet je vous retrouverai là-bas oui, oui, merci à bientôt au revoir c'est là qu'on a retrouvé le corps de Louis II dans l'eau ? quelle idée oh, c'est quoi ça ? je me demande ce qu'il a pu ressentir là-dessous il s'est noyé, tiens je me demande qu'est-ce qu'il a ressenti ? il s'est noyé ok, ça me ramène ici je me demande je me demande je vois pas en quoi tout ça est censé m'aider, mais bon j'ai encore quelque chose oui, je me doute que je dois avoir fait un truc au lac euh, on va peut-être reparler à la folle ah, ils sont encore partis, c'est pas possible ça je n'ai rien à dire à Herr Huber pour l'instant bon, bah alors c'est pas à eux que je dois pas râler euh... c'est toujours fermé ? bon, c'est toujours fermé elle s'est pas enfermée dans la cave, non ? c'est l'église qui se... c'est l'église qui se... Von Raleigh a dormi ici ouais, ça on l'a déjà vu en fait euh... euh... j'ai pas de courrier à mettre où est-ce qu'ils peuvent bien être ? à l'église pour une fois que j'ai envie de leur parler, ils sont pas là non, ici il y a personne ils sont remontés au château ah oui non, je dois essayer de trouver le nom du mec en fait peut-être que Gerd peut aider hé Gerd, c'est moi salut ah, elles sont bien meilleures humeur qu'avant hein fauchetonne de filles euh... j'ai rien dit Gerd oui ? ah... merci 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 Ah, il peut obtenir certaines choses très vite. Vous croyez ? J'allais écrire à Gabriel de toute façon. Ah, bon, au moins on me dit ce que je dois faire après. Voilà. Ça ne me dit pas ce que je suis toujours censé faire dans les deux musées, mais bon. On va sauvegarder. Je devrais envoyer une lettre à Gabriel. Je dois y mettre un mot pour Hubert Grau au sujet du permis de recherche. Ah, ben fais-le. Au lieu de parler toute seule. T'as oublié de la coller. Bon, maintenant on va aller la poster. Salut, je vais encore vous déranger. Il faut lui donner de l'argent, je crois. Voilà, ça c'est fait. Euh, du coup, du coup, on n'a toujours pas fini. Euh, ben, du coup, je vais retourner à l'auberge, on ne sait jamais. Je n'ai rien à dire à Herr Hubert pour l'instant. Bon, ben, elle n'a rien à lui dire. Moi, je vais arrêter ici et on verra. Il y a encore les deux musées, je ne sais pas ce que j'ai oublié d'y faire. On verra bien. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Ça aide et ça fait plaisir. C'était Gorgor Sion, en direct de mon playthrough de Gabriela et The Beast Weaving. A bientôt pour la suite.